Cette semaine, c'est la semaine de l'argent. La semaine de l'argent que la FSMA organise chaque année depuis six ans. Et beaucoup de classes y participent. Savez-vous par exemple que chaque année, ce ne sont pas 7000, mais 70 000 élèves qui jouent avec nos jeux centrés sur le thème de la gestion au quotidien de votre budget. Alors cette année, comme je viens de vous le dire, c'est la sixième édition. C'est aussi malheureusement un petit peu une année particulière pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Ce qui veut dire que malheureusement, nous n'aurons pas le plaisir d'aller chez vous dans vos classes cette année. Mais ça ne fait rien. Nous vous proposons de suivre aujourd'hui un cours depuis le Wikifilab, le centre d'éducation financière de la FSMA, l'autorité de contrôle du secteur financier. Alors sur quoi va porter cette leçon aujourd'hui ? Cette leçon va porter sur le système de sécurité sociale que nous connaissons en Belgique. C'est important de bien connaître les rouages de ce système de sécurité sociale parce que c'est un système qui, je dirais, est un des meilleurs systèmes au monde. C'est important aussi de savoir cela, la chance que nous avons de vivre en Belgique parce que c'est un système qui, par exemple, permet aux citoyens de faire face, par exemple, à une perte temporaire de revenus ou de bénéficier d'une pension à l'âge de retraite. Et quand on parle de pension notamment, on pense à Mme Karine Allieu, notre ministre des Pensions et de l'intégration sociale, qui est la personne idoine pour nous parler notamment du mécanisme de financement de notre système belge de sécurité sociale, qui est, comme je vous l'ai dit, un mécanisme de solidarité très important. Et Mme la ministre va nous exposer comment est géré ce système, comment il est financé et quels sont les défis auxquels il devra faire face. Autant de raisons pour ne pas hésiter à poser vos questions à Mme la ministre via le chat qui vous est proposé pendant le cours. Alors, Mme la ministre, tout d'abord, merci d'être là, de votre présence dans notre Wikifilab et de participer à notre sixième édition de la semaine de l'argent. Et je vous cède immédiatement la parole avec beaucoup de plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi avant tout de vous dire à quel point je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Alors, vous savez, nous le savons, vous avez vécu difficilement ces derniers mois, vous l'avez traversé difficilement. Et là, je vais vous parler d'un fabuleux outil, un fabuleux outil qui est notre sécurité sociale. Et cette crise a montré que la sécurité sociale avait un caractère totalement indispensable dans notre société. Alors, depuis la constitution du gouvernement, je suis la ministre, la ministre en charge de l'intégration sociale et en charge des pensions. Ces matières, elles me sont très chères car elles contribuent à garantir la sécurité d'existence de tout le monde, à chaque période de la vie. Et elles s'inscrivent aussi dans une indispensable lutte contre la pauvreté, contre la précarité. La sécurité sociale consacre aussi le principe de la solidarité, auquel je suis viscéralement attachée. La sécurité sociale est un outil indispensable dont nous pouvons être fiers. Chacun d'entre nous peut être fier. Et évidemment, j'ai accepté avec beaucoup de bonheur de présenter les grands principes de cette sécurité sociale et des grands principes qui régissent son action. Mais peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que c'est la sécurité sociale. Alors, on en parle souvent dans l'actualité. On en parle souvent dans l'actualité en termes d'équilibre financier, en termes de mesures complexes. Et vous ne vous sentez pas directement concerné. Pourtant, elles vous concernent. Elles concernent vos parents. Elles vous concernent tous. Et elles vous concerneront tout au long de votre vie. Alors, voyons donc ensemble ce que c'est cette sécurité sociale. Alors, je vais vous donner quelques exemples. C'est grâce à la sécurité sociale que les pensionnés, touchent un revenu, donc touchent une pension, que par exemple, quand vous allez chez le dentiste, eh bien, vos frais sont remboursés. C'est aussi grâce à la sécurité sociale que vos parents touchent des allocations familiales. Mais c'est aussi plein d'autres choses, cette sécurité sociale. Et nous allons évidemment l'aborder ensemble. Parce que ce formidable outil de solidarité collective mérite d'être connu par vous tous. Alors, quand et pourquoi cette sécurité sociale a été créée ? Alors, quand et pourquoi ? Je vais revenir sur trois grandes étapes. Trois grandes étapes de la création de la sécurité sociale. La première étape, c'est la révolution industrielle au début du XIXe siècle. Alors, la révolution industrielle, c'est quoi ? La révolution industrielle, c'est au moment, effectivement, où les usines se sont construites et il y a eu la production de masse, comme on l'appelle. Alors, la réalité des travailleurs de l'époque, elle n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Alors, pendant vos études, vous avez peut-être lu Germinal, le livre de Zola, où vous avez peut-être vu le film Germinal, où vous avez vu le film à la télé ou au cinéma. Mais ça retranscrit très, très bien les conditions de travail que vivaient les ouvriers à cette époque-là en France et en Belgique. Les travailleurs étaient au travail toute l'année. Alors, pas de vacances, pas de week-end. S'ils étaient malades, ils n'avaient pas d'autre choix que de travailler et il n'était pas question non plus d'appeler un médecin parce que le médecin, ça coûtait cher et si vous n'aviez pas d'argent, eh bien, vous ne pouviez pas le payer. La plupart de ces travailleurs, de ces ouvriers, avaient à peine de quoi se loger, de quoi nourrir leurs enfants et leurs familles. Et si par malheur, ils perdaient leur emploi, ils se retrouvaient absolument sans rien, sans revenus parce que les allocations de chômage n'existaient pas. Et il n'y avait aucune structure pour les protéger à l'époque. Quand ils étaient malades, quand ils avaient une perte d'emploi, eh bien, les travailleurs étaient sans rien. C'est pour ça qu'à un moment donné, les ouvriers ont eux-mêmes créé des sociétés d'assistance mutuelle pour les travailleurs qui s'affiliaient. Et ce sont en fait les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui nos mutualités. Et grâce à ces sociétés d'assistance mutuelle, eh bien, les travailleurs recevaient une indemnité en cas d'incapacité de travail ou quand le travailleur était trop vieux pour travailler. À cette époque, certains employeurs aussi se sont un peu mobilisés et ont créé des caisses de prestations familiales pour aider les travailleurs qui avaient des enfants, pour aider les familles avec enfants. Mais toutes ces initiatives qui visaient à protéger financièrement les travailleurs étaient le fruit d'initiatives totalement privées. C'était soit des initiatives des travailleurs eux-mêmes, soit des employeurs. Et l'État, le gouvernement, comme on l'appelle aujourd'hui, n'intervenait jamais. Et quitter une entreprise, perdre son travail, mettait fin à la couverture sociale assurée par les travailleurs et par les employeurs. La deuxième grande étape, c'est la crise de 1886. C'est une période aussi importante pour la construction de notre sécurité sociale. A cette époque, la Belgique traverse une énorme crise économique. Les salaires sont en baisse. Il y a un chômage généralisé, donc il n'y a plus de travail pour tout le monde. Et pour les rares travailleurs qui peuvent et qui ont pu conserver à ce moment-là leur emploi, ils étaient pendant 13 heures au travail. Face à cette situation complètement injuste et totalement intenable pour les familles, pour les travailleurs, les ouvriers se révoltent. Ils se révoltent et ils obligent l'État, le gouvernement de l'époque, à réagir enfin. C'est aussi le moment de la naissance du Parti ouvrier belge. C'est une première structuration, un rassemblement de grande ampleur du monde ouvrier, du monde des travailleurs qui, quand ils se rassemblent, ils sont évidemment plus en mesure de faire entendre leur voix. L'intervention de l'État pour aider les travailleurs se fait sous une forme de subside destiné aux mutualités, donc aux caisses qu'avaient créées les employeurs et les travailleurs. La troisième grande étape, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Le suffrage universel, pur et simple, intervient après la Première Guerre mondiale et avec un suffrage universel, ça aboutit de facto à une représentation du monde du travail au niveau des parlements. Mais il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, vous le savez, pour qu'une véritable forme de solidarité sociale se mette en place et que les bases de notre sécurité sociale voient enfin le jour. D'ailleurs, il faudra aussi attendre cette période, 1948, pour qu'enfin, les femmes aient le droit de vote. Après ces longues années de guerre, de souffrance, les représentants des syndicats, donc les représentants des travailleurs, les organisations patronales et les hauts fonctionnaires, donc c'est les hauts fonctionnaires de l'État, se réunissent ensemble pour édiger un projet d'accord pour une solidarité sociale. Ça s'appelle un pacte social et ce pacte social voit le jour et il est basé sur deux choses. La première chose, c'est la paix sociale entre les organisations syndicales et les patrons et la deuxième chose, c'est la solidarité financière entre tous. C'est une réelle solidarité qui se met en place. Concrètement, après la Seconde Guerre mondiale, toutes les assurances sociales deviennent obligatoires pour tous les travailleurs. Et le chômage et l'assurance maladie, par exemple, sont accessibles à tous les travailleurs et à cette même époque, les allocations sont augmentées et créées. l'Office national de sécurité sociale, ça vous l'entendez encore, c'est l'ONSS, il existe encore aujourd'hui, c'est l'office de l'époque. Il est créé puisque c'est cet office qui va récolter les différentes cotisations et qui va les redistribuer à un moment donné aux différents travailleurs. En d'autres termes, c'est l'ensemble des travailleurs et l'ensemble des employeurs qui cotisent à la sécurité sociale et qui versent donc de l'argent à l'ONSS qui les redistribue aux travailleurs qui sont chômeurs, aux travailleurs qui sont malades ou encore qui ont un accident dans la vie. Alors, quels sont les objectifs de cette sécurité sociale ? L'objectif principal est de compléter ou de remplacer le revenu professionnel des personnes lorsqu'elles sont confrontées à une perte ou une baisse de leur revenu. c'est-à-dire c'est-à-dire quand votre salaire diminue pour une raison ou pour une autre et bien on le remplace et c'est la sécurité sociale qui va vous donner un revenu de remplacement par exemple lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez un accident, lorsque vous êtes licencié malheureusement, lorsque vous êtes assez vieux pour partir à la retraite. Grâce à la sécurité sociale, les conséquences négatives sur le niveau de vie, sur votre qualité de vie est limité. C'est-à-dire que vous avez toujours un revenu pour vivre et pour survivre. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il s'agit d'un système solidaire d'assurance sociale. C'est important puisque ce système est fondé sur la solidarité. Un des principes fondamentaux de la sécurité sociale, c'est la solidarité entre l'ensemble des personnes, entre l'ensemble des Belges. Tout le monde verse une partie de son propre salaire, donc je verse des cotisations sociales à la sécurité sociale pour que demain, chacun et chacune puissent être aidées financièrement le jour où il en a besoin. Et je suis certaine qu'à tout moment et toute personne dans sa vie aura à un moment donné besoin de cette sécurité sociale, ne fût-ce que quand on est un aîné, on est pensionné. Et donc, la solidarité s'opère entre les personnes qui ont un emploi et les personnes qui n'ont pas d'emploi. Entre les personnes en bonne santé et les personnes qui sont malades ou des personnes qui sont victimes d'un accident. Entre les personnes avec des enfants et les personnes sans enfants. Entre les personnes actives et les personnes non actives mais qui ont été actives donc avec les aînés, avec vos grands-parents. Entre les personnes qui ont des revenus et entre les personnes qui sont sans ressources. Donc vous voyez, c'est une réelle solidarité si vous avez des accidents dans votre vie. Les personnes qui travaillent donc cotisent, payent des cotisations proportionnellement à leur salaire. Donc vous gagnez plus, vous payez plus. Mais au final, le même financement est assuré à l'ensemble des citoyens. C'est un système qu'on appelle de redistribution. Le fonctionnement de la sécurité sociale. Comment fonctionne réellement cette sécurité sociale ? Alors, elle est différente en fonction du statut des travailleurs. Je ne vais pas être très longue là-dessus parce que c'est un peu compliqué. Mais on peut dire que de manière générale, il y a trois régimes de travailleurs en Belgique qui coexistent. Il y a d'abord les salariés. C'est quoi un salarié ? C'est un travailleur qui travaille pour un patron, pour un employeur privé. Par exemple, vous travaillez dans un garage. Pour un garagiste, vous êtes salarié. Par exemple, vous êtes une infirmière dans un hôpital. Par exemple, vous travaillez dans une usine pour construire des voitures. Vous êtes salarié. Et donc là, vous cotisez et votre employeur cotise à ce qu'on appelle l'ONSS, donc l'Office National de Sécurité Sociale. Le deuxième régime, c'est le régime des travailleurs dont le statut est indépendant. Un travailleur indépendant, c'est quoi ? C'est un travailleur qui a créé lui-même son emploi. Il a lancé son affaire. Il est lui-même son employeur, lui-même son patron. Et les travailleurs indépendants versent une cotisation à l'Institut National d'Assurance Sociale pour les travailleurs indépendants. Ça s'appelle l'INASTI. Alors, c'est quoi, par exemple, un travailleur indépendant ? Vous êtes restaurateur, vous avez créé votre restaurant, vous êtes plombier, vous êtes comptable, vous avez votre propre affaire. Le troisième statut, c'est le fonctionnaire, l'employé, qui est au niveau des pouvoirs publics. Et l'employeur, le patron du fonctionnaire, ce sont les pouvoirs publics. C'est par exemple les enseignants. Vos professeurs, ce sont des fonctionnaires, mais aussi dans toute l'administration publique, ce sont des fonctionnaires. Et là, c'est une gestion indépendante par rapport à une caisse de cotisation de sécurité sociale. Voilà donc les trois régimes. Et chacun de ces trois régimes de travailleurs dispose d'une organisation de financement qui leur est propre. Alors, la sécurité sociale dans son ensemble est répartie en sept branches. Sept branches qui répondent à sept missions de la sécurité sociale. La première branche d'activité au niveau de la sécurité sociale et la plus grande, si je pourrais m'exprimer ainsi, ce sont les pensions. Les pensions, à quoi servent les pensions ? Mais ça sert à ce que vos grands-parents, chaque ancien travailleur, une personne qui a travaillé toute sa vie, reçoive une pension quand elle n'a plus la capacité de travailler parce que simplement elle a 65 et bientôt 67 ans. Et ça veut dire que ces pensions, ce système de pensions protège 1,8 million pensionnés. 1,8 million aînés dans notre pays reçoivent aujourd'hui une pension. Et d'ailleurs, en Belgique, on peut dire que les pensions ne sont pas, la pension minimum n'est pas fort élevée. C'est pour ça que le gouvernement a décidé d'augmenter la pension minimum si vous avez travaillé toute votre carrière. Il faut dire que pour avoir une pension complète, vous devez travailler 45 ans. ce n'est pas peu et alors là, la pension minimum est à 1,500 euros. La deuxième branche de la sécurité sociale, ce sont les soins de santé. Alors, on appelle également cette branche l'assurance obligatoire pour les soins de santé. C'est une branche qui veillera à rembourser tous les frais médicaux de votre vie et c'est via les mutuelles. Donc, vous faites rembourser, vos parents se font rembourser via la mutuelle et c'est très important aussi. Par exemple, quand vous allez chez le généraliste, la mutuelle vous rembourse 20 euros. Par exemple, aussi, pour tous les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, les frais dentaires sont gratuits. Ils sont gratuits, ce n'est pas réel, ils ne sont pas vraiment gratuits. Il faut que quelqu'un les paye, c'est la sécurité sociale qui va payer votre dentiste. La troisième branche est la branche chômage. alors, il arrive que dans une vie professionnelle, malheureusement, certains se retrouvent sans emploi. Et c'est la troisième branche de la sécurité sociale. Ce sont des allocations de chômage qui seront versées par l'intermédiaire soit des syndicats, soit de ce qu'on appelle la CAPAC, qui est une caisse de paiement. Et là, effectivement, vous aurez une partie de votre salaire, un pourcentage de votre salaire qui sera versé sous forme d'allocations de chômage. La quatrième branche a pour mission de payer les vacances annuelles des ouvriers et des artistes qui ne sont pas indépendants. La cinquième branche concerne les parents qui ont des enfants, donc les familles, puisque l'État, l'ONSS, paye à vos parents des allocations familiales. Par exemple, à Bruxelles, puisqu'il y a des allocations différentes en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, à Bruxelles, c'est une allocation mensuelle pour les enfants de moins de 12 ans de 153 euros, mensuelle, donc chaque mois, et pour plus de 12 ans de 163 euros. Donc, vos parents reçoivent par enfant de plus de 12 ans 163 euros par mois. C'est important, c'est pouvoir subvenir à vos besoins, vous, en tant qu'enfants et adolescents. La sixième branche de la sécurité sociale, c'est l'assurance accident, accident de travail. Alors, il peut y arriver effectivement que vous ayez un accident dans le cadre de votre travail. Vous êtes maçon, vous chutez d'une échelle, eh bien, vous avez les pieds dans le plâtre, vous ne savez plus travailler et on va vous donner là aussi une allocation qui va vous permettre de survivre le temps que vous ne puissiez pas travailler, mais on vous payera aussi vos frais médicaux. Donc, c'est une partie importante si vous avez un accident sur le lieu du travail. Enfin, la septième et la dernière branche de la sécurité sociale est l'assurance maladie-invalidité. Là, c'est pour les personnes qui, malheureusement, sont plus gravement atteintes d'une maladie ou qui sont invalides et qui ne peuvent plus travailler. Je pense aux malades chroniques, des personnes qui ont des cancers graves et là, ils ne pourront plus jamais travailler. Ils auront aussi une allocation parce qu'ils sont empêchés de par leur état de santé de travail. Alors, vous allez me dire qui finance tout ça. C'est les cotisations, je vous l'ai dit, des patrons, donc des employeurs et des travailleurs. mais au niveau de son fonctionnement, à quoi équivaut le financement de la sécurité sociale ? La sécurité sociale, ça veut dire que c'est 100 milliards d'euros. C'est 100 milliards d'euros qu'on cotise pour la sécurité sociale. Alors, une partie de cette sécurité sociale est cotisée, je l'ai dit, par les cotisations des employeurs et des travailleurs, 74 %, et le reste, parce qu'il y a un gap à compléter, c'est l'État, par des subventions, qui finance les 26 % restants. Et on les finance notamment par ce qu'on appelle la TVA. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, vous ne percevez pas directement la TVA, sans doute, mais un exemple, vous achetez un pantalon, eh bien, sur ce pantalon que vous achetez, si vous achetez votre pantalon de luxe, 100 euros, eh bien, vous aurez une TVA sur le pantalon de 21 %. Vous ne le voyez pas puisque c'est directement intégré dans le prix de votre pantalon, mais il y a 21 % du coût de votre pantalon ou du coût de l'alcool ou du coût d'un parfum qui va directement à l'État. Et cette TVA sert notamment à financer la sécurité sociale et financer la sécurité. Donc, je vous l'ai dit, c'est 100 milliards d'euros par an. Alors, ça paraît énorme, je peux comprendre, 100 milliards, c'est juste gigantesque. À titre de comparaison, le chiffre d'affaires pour le seul quatrième trimestre 2020 du géant Amazon, le géant américain de distribution, s'élève à plus de 125 milliards d'euros. Donc, vous voyez, en comparaison, 100 milliards d'euros n'est pas si immense pour faire la solidarité entre chacun dans notre État. Alors, ces 100 milliards d'euros, je l'ai déjà dit, est important parce qu'ils contribuent à la solidarité collective entre l'ensemble des citoyens vivant en Belgique. Alors, la dépense la plus importante, ce sont les pensions. Les pensions, c'est 41 % du budget de la sécurité sociale, soit 28 milliards d'euros. Et ça va au financement, effectivement, des pensions de vos grands-parents. Le deuxième poste de dépense le plus important, c'est celui des soins de santé. Plus de 34 % du budget de la sécurité sociale va pour soigner les personnes. Après, nous avons les indemnités pour maladies et invalidités qui représentent près de 13 % des dépenses de la sécurité sociale. Et enfin, enfin, il y a le chômage et les congés payés qui comptent environ 11 % du budget de la sécurité sociale. Il faut savoir que le budget de la sécurité sociale augmente d'année en année. Il augmente d'année en année, notamment par rapport à l'augmentation des pensions. Alors, on le sait, il y a un vieillissement de la population aujourd'hui. Suite, d'une part, à quelque chose que l'on peut tous se réjouir de ça, c'est l'espérance de vie qui augmente. vos grands-parents vivront plus longtemps que mes grands-parents, bien évidemment. C'est l'arrivée de beaucoup plus de personnes à la pension. Il faut savoir, on appelle ça le baby boom. Il faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les gens étaient heureux, ils ont fait énormément de bébés et tous ces enfants d'après-guerre sont aujourd'hui et vont aujourd'hui à la pension. Donc, nous devons veiller à leur assurer une vie digne lors de leur pension. Et puis, il y a les soins de santé. Quand vous êtes âgé, il y a plus de dépenses en soins de santé et il y a aussi des progrès technologiques au niveau des soins de santé, ce qui est très bien, mais ça coûte évidemment très cher à la sécurité sociale. Alors, il y a aussi des maladies de longue durée dans la population qui peuvent aussi expliquer l'augmentation du budget des soins de la sécurité sociale. pardon. Alors, quels sont aujourd'hui les défis de la sécurité sociale ? C'est d'abord maintenir le budget sous contrôle, mais, je le dis bien, en garantissant le développement de la solidarité entre tous. Et c'est un défi majeur. En aucun cas, sachez-le, ce gouvernement ne veut détruire la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est la solidarité et ce gouvernement a réinvesti dans la sécurité sociale. C'est important pour tout ce que je viens de vous dire. mais le défi sera d'autant plus important parce que, vous le savez tous, vous l'avez tous subi comme tout le monde, il y a eu la crise Covid. Et la crise Covid a fait que la sécurité sociale a été beaucoup, beaucoup utilisée. C'est-à-dire que, malheureusement, nous avons vu énormément de malades, vous l'avez vu tous les jours à la télévision, ça veut dire qu'il y avait énormément de personnes qui, malheureusement, ont dû avoir des soins dans les hôpitaux, donc, ça coûte cher au budget de la sécurité sociale. Mais malheureusement aussi, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail ou qui ont été mis en chômage temporaire. C'est-à-dire que, quand on est obligé de fermer, l'horeca est obligé de fermer, des entreprises ont été obligées de fermer, les magasins ont été obligés de fermer, eh bien, leurs travailleurs, ils ont eu un chômage temporaire, ça veut dire qu'ils ont reçu une allocation de 70 % de leur salaire pour qu'ils puissent encore vivre dignement. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la sécurité sociale qui a payé l'ensemble de ces travailleurs. Tous les indépendants, tous les indépendants qui ont dû fermer leur activité, eh bien, ils ont eu ce qu'on appelle le droit passerelle, mais ça vient aussi de la sécurité sociale. Et donc, toutes ces dépenses font effectivement qu'en 2021 et en 2020, la sécurité sociale a beaucoup dépensé. Mais pour moi, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement, un investissement dans les travailleurs, un investissement dans les malades, un investissement dans nos aînés, c'est important. Alors, merci beaucoup à tous de votre attention et demain, j'espère que vous aurez à cœur de protéger la sécurité sociale. de votre attention de votre attention à la sécurité sociale. Je vous remercie de votre attention à la sécurité sociale. Sous-titrage FR ?